Yo les gens, c'est Abalo. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve l'explication de... Je voulais vous parler vraiment pour hier, ce qui s'est passé le vendredi 13 novembre à 21h16. Voilà. Donc, vous l'avez sûrement vu aux informations. Il y a eu des explosions à la bombe, des morts. Donc je voulais y revenir et donner mon opinion. Et vraiment qu'on reste soudé. C'est vraiment le message. Je le dis en début parce que peut-être que vous serez plus heureux dès le début. Mais il faut qu'on soit soudé sur ce moment assez tragique. Et en effet, hier à 21h16, deux explosions à la bombe ont retentit. Parmi eux, plusieurs morts. Des personnes qui se sont donné la mort pour tuer d'autres personnes. Des kamikazes. Je voulais en revenir déjà pour vous dire que mon clan déjà, même si ça revient sur Clash of Clans, est en deuil. Voilà. Vous voyez que le blason sera noir pendant toute la semaine. Je l'annonce, toute la semaine sera noir pour les, écoutez bien, 120 victimes. Et encore, c'est pas fini, je pense. Parce qu'en effet, il y a 80 personnes gravement blessées. Donc, si vous entendez ma voix, c'est bizarrement, c'est que je suis assez triste de ce qui s'est passé. Assez attristé. C'est pas tous les jours qu'on entend que 120 personnes sont mortes alors qu'ils n'en demandaient rien. Voilà. C'est des personnes qui peut-être, comme nous, tout le monde, se balader dans la rue et qui, excusez-moi de ce terme, qui se font sauter bêtement. Je trouve ça honteux. Je trouve ça vraiment très, très honteux. Après, voilà, je pense que c'est un exemple comme quoi le terrorisme est encore là. Qu'il faut encore que le Vigipirate n'est pas encore à son point, voilà, n'est pas vraiment à ce qu'on attendait. Mais pourquoi arriver à tant de victimes ? Voilà, dites-le-moi. Donc, le message de ce clan, le message de cette vidéo, j'en suis assez ému. Bah, mettez-moi dans les commentaires un petit like pour les gens qui sont décédés, voilà, pour qu'on leur rende vraiment hommage. Le principal, c'est qu'on leur rende hommage. Ils méritent un grand hommage parce qu'ils n'en ont rien demandé à qu'on les tue ou qu'on ne les tue pas. Voilà. Ils étaient tranquilles, donc, mettez un like et dans les commentaires, pray pray for Paris. Voilà. Je voudrais voir que de ça, voilà. Ça ferait vraiment très très plaisir pour cet hommage qui mérite vraiment. Donc, je sais qu'il y a eu un assaut, voilà, entre minuit et demie et une heure du GIGN, du raid dans le Bataclan qui aura fait quand même plus de 84 morts à l'heure où je vous parle, ce qui est juste énorme. Voilà. Des personnes qui allaient voir un spectacle de concert sont morts. Vous trouvez ça bien ? Moi, je trouve ça vraiment très très honteux. Et c'est pour ça que je parle dans une vidéo assez assez énervée. Je suis assez énervé, voilà. Elle ne sera pas très très longue. Je ne veux pas durer hyper longtemps. je veux juste être très clair et donner mon opinion comme quoi le terrorisme, il faut que ça s'arrête. Voilà, donc, même si c'est une petite communauté, entre guillemets, je voudrais que la communauté soit avec moi soudée, que tout le monde soit soudé et que tout le monde vraiment soit soudé sur ce sur cet élément tragique qui s'est passé vendredi 13 novembre. Donc, vous pouvez voir que plusieurs présidents de l'État, plusieurs ministres et présidents de l'État ont pris la parole sur cet attentat, dont le président de la France, François Hollande, dont le président des États-Unis, Barack Obama, et le premier ministre anglais et j'en serai d'autres comme la chancelière allemande ou encore plein d'autres. Voilà, donc il faut vous montrer vraiment que la France est unie il ne faut pas il ne faut pas avoir peur au contraire sinon ça leur ferait plaisir soudez-vous la France est soudée c'est pour ça que je vais revenir sur Clash of Clans le clan je l'annonce est ouvert toute la journée à tous ceux qui auront vu cette vidéo vous n'avez qu'à dire même si vous êtes niveau 10 il sera ouvert et vous pourrez venir parler voilà c'est notre clan est en deuil comme je vous l'avais dit et je veux qu'on leur reste pendant au moins une semaine pour revenir aux hommages à ces 120 personnes mortes et 80 gravement blessées donc on peut dire que ça va monter encore ce que j'espère vraiment pas mais donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura fait à mettre en confiance que vous serez soudés voilà et que vous n'aurez pas peur de dire comme quoi vous êtes pour pour l'arrêt et que voilà je ne peux pas dire parce que je suis vraiment ému en tournant cette vidéo voilà bien sûr je me plains pour toutes les familles victimes je je leur dis mais ça sert condoléances mais ça sert condoléances à tous ceux qui ont pu être choqués soyez en espérant que ça aille mieux même si c'est très grave ce qui s'est passé jamais la France a connu un aussi gros attentat donc j'espère que cette vidéo vous aura plu likez pour un hommage de ces victimes à la prochaine à plus et laissez bien sûr le petit commentaire point for Paris que vous allez voir si vous ne savez pas comment l'écrire dans le clan voilà donc venez nombreux sur ce à la prochaine tchou